Jour J Le patient zéro a donné des signes de démence ce matin. Il avait des rougeurs sur le pourtour des yeux, de la bouche et du nez. Le doc n'a pas voulu aller vérifier au cul, mais il pense qu'il est déjà trop tard pour lui. On a noté son prénom sur le bracelet plastique autour du poignet, Nicolas. Quand je le regarde de plus près, il est déjà plus là le pauvre. Mais comment a-t-il pu devenir ce monstre en si peu de temps ? C'est qu'hier il est arrivé par une ambulance vers 16h. L'homme qui l'a porté ici s'est fait mordre lorsqu'il a voulu mettre le malheureux sur un fauteuil. Du coup, le pauvre ambulancier est tombé aussi malade. On a dû le garder en observation toute la nuit, mais il semblerait que son sort soit déjà scellé. Il a commencé à vomir partout, et tout en s'enfonçant... Ah ! Même après quelques heures, j'ai encore du mal à parler de ça. Tout en s'enfonçant un suppositoire dans l'oreille, il s'est mis à courir tout nu dans les couloirs sombres et froids de l'hôpital. Mais je l'entends venir. Nous sommes avec Doc, enfermés dans la morgue, le seul endroit où l'on a pu se retrancher de l'intérieur. J'espère que la police aura entendu notre appel. Prions. J'ai plus un. J'entends enfin du bruit de l'autre côté de la porte. Il doit être déjà super tard. Peut-être même fait-il nuit. Nous sommes sauvés. Enfin, je pense. Je regarde Doc. Enfin, j'imagine, car il n'y a pas de lumière et que d'après son haleine, il n'est pas très loin. Il me dit de faire silence. Et c'est donc ce que je fais. Enfin, si j'avais pu retenir les quelques faillots non digérés, nous aurions été dans le plus discret des silences. Je tremble en entendant le bruit que fait l'orage provoqué. Par, j'en suis certaine, le bruit d'un objet en fer glissant sur le sol derrière la porte qui nous sépare de la morgue au couloir. Doc ouvre. Non, lui dis-je. Je vois l'éclair. Doc s'abaisse furtivement. Quel bel homme ? Même si cela n'a aucun rapport avec l'histoire. C'est bien d'être précise quant à ce que je vois. Je disais donc, il s'abaisse furtivement. Et quel bel homme. Et la hache des zombies que l'on a en face passe juste au-dessus de la barbe du doc. Il s'en est fallu de peu. Je me saisis de l'extricteur et poivre dans sa gueule directe. Le pauvre homme tombe à terre. La tête loin des épaules tellement j'ai frappé fort. C'est drôle car sa tête est tombée pile poil entre ses jambes. Côté bite. Bref. Bref. Doc allume la petite torche publicitaire donnée par Nespoli. Bon, je te raconterai plus tard ça. Les partenariats, c'est compliqué. Et que découvre-t-on ? Quoi ? L'ambulancier ? Enfin, ce qu'il en reste, le pauvre. Je l'ai à peine reconnu. Il s'appelait Sébastien, lui dis-je. Enfin, ce qu'il en reste. Doc s'empare de la hache tombée au sol. Et finit de taillader la tête de Sébastien à l'ambulancier tout en disant Au moins celui-ci arrêtera de se plaindre. J plus 2 Nous sommes enfin sortis de la morgue et déjà de mort. Tous deux zombifiés par je ne sais quoi. Pour une fois, nous étions certains, Doc et moi, que cela ne pouvait pas venir de la cantine de l'hôpital. Bah oui, ils étaient encore en grève. Doc a pris la grosse hache de Sébastien et après avoir dit adieu à celui qui m'avait déjà compté fleurette auparavant, nous sommes partis vers l'accueil. Sauf que l'ascenseur était en panne. Pour pas changer. Nous avons pris les escaliers. Pour pas changer. Mais là... A peine la porte entre-ouverte que j'entendais déjà des bruits de râles profonds. La peur m'envahit et je me cacha derrière le gabarit, faut-il le dire, hors normes du Doc. Bon, je fus un peu plus sereine quand je vis à la lumière du panneau au sorti de secours que le râle venait de Doc et non pas d'un autre zombie. Il a toujours eu tendance à renifler. Il ne connaît pas le mouchoir ce port. Et là, une lumière. Enfin, une lumière dans cette obscurité quasi totale. Nous nous sommes dit tout de suite que cela ne pouvait être que la police. Bon, Doc m'a dit... T'as déjà vu un flic arriver 5 minutes après l'appel ? Oui, mais là, ça fait 24 heures, lui dis-je. Il me répliqua... Mais t'as déjà vu un flic arriver 24 heures après un appel ? Et devant cette évidence, nous nous sommes mis à rebrousser chemin. Et plutôt que de descendre vers la lumière, nous nous sommes mis à remonter les escaliers vers le dernier étage de l'hôpital. Tout en regardant au-dessus de la rambarde vers le bas, Doc me dit... Putain, même les flics sont des zombies ! Cours ma petite Christelle, cours ! Ouais, bah il est marrant le Doc. Je peux pas courir comme ça, moi. Alors Doc me prit sur ses épaules quand soudain quelque chose attrapa la main de Doc et je tomba à terre. S'en suivit une bagarre. Incroyable escarmouche. Je ne sais comment Doc connaissait autant de prises de karaté, mais il avait l'air d'avoir fait ça toute sa vie. Coup de hache ! Oh putain, qu'est-ce qu'il a mangé, ce flic ? Mais non, c'était pas un flic ! C'était l'agent de sécurité zombifié lui aussi, le brave Wabicus. Il était si bel homme ! Et voilà qu'à présent il ressemblait à un plein de nouilles vomi ! « Et deux, trois ! » me dit Doc. Puis il enchaîna. Mais bordel, c'est pas possible ! Il y a que des hommes qui bossent dans cet hôpital ou quoi ? J plus trois. Nous sommes empressés de passer la porte du palier pour nous retrouver dans le long couloir qui mène aux salles de réveil de l'hôpital. Là, Doc n'était pas serein du tout. Il ne disait rien, mais il sentait la peur. Enfin la merde, si tu vois ce que je veux dire. « Vingt-quatre heures sans bouffer, même quand t'as rien dans le bide, mais que t'es poursuivi par une horde de zombies, tu te chies forcément dessus ! » Doc n'avait pas l'air à l'aise dans sa blouse souillée. Il me dit de l'atteindre dans le couloir le temps qu'il cherche de quoi se changer dans une des chambres. Pas très courageuse, je lui ai dit « Non, Doc, je ne peux pas vous laisser tout seul. Sait-on jamais ? » « Non mais dis donc, ma petite Christelle, ce ne serait pas pas profiter de mon corps d'athlète que vous prétextiez une excuse pareille ? Je suis marié, vous savez. « Oh, ça va, pervers ! Je n'ai pas envie de mater ton cuir, c'est juste que j'ai la trouille ! Je ne peux pas rester tout seul dans le couloir ! » C'est bon. On va aller rentrer là. Je poussais aussitôt Doc par les fesses et le fit entrer dans la première chambre du couloir. Et là, une infirmière en train de bouffer un cadavre ! Quelle vision d'horreur ! Mais elle ne nous a pas entendus. J'ai quand même dit à Doc « C'est pas vous qui disiez qu'il n'y avait pas assez d'hommes dans cet hôpital ? » « Chut ! » me dit-il. Alors nous nous sommes mis à faire marche arrière tout doucement comme deux chats qui seraient tombés nez à nez avec un bosseron. Mais quand nous arrivâmes à la porte qui donnait vers le couloir, Doc me fit à nouveau entrer dans la chambre. Deux zombies affreux étaient là, se baladant dans le couloir. Et en plus, ils papotaient comme si de rien n'était. Ils étaient franchement bizarres ceux-là ! C'étaient les deux agents d'entretien du bâtiment fraîchement débarqués de l'hôpital après une reconversion réussie. Alors Doc me poussa dans le WC et refermit la porte derrière moi. Bon déjà parce que les WC étaient trop petits et surtout parce que Doc décida de mettre fin au calvaire de la jeune infirmière. Et pour être tranquille dans la chambre, j'entendis un bruit de l'âme fendre l'air et le bruit d'une citrouille s'éclatait. J'avais bien compris que l'infirmière n'était plus. Doc ouvrit la porte des WC et me dit Bon d'abord il dit La vache putain ça sent les rognons ici ! T'as pas tiré la chasse ou quoi ? J'allais pas tirer la chasse alors qu'il y avait des zombies partout quand même ! Puis je pouvais pas me retenir ! Doc me tendit le nom sur le badge de la pauvre. Il était écrit Ingrid. Oh merde ! La femme de Tofu ! Vous la connaissez ? Me demande à Doc. Bah oui ! Bon bah... J'avais pas le choix hein ! J plus 4 Nous avons pu nous assoupir un instant mais j'avais une dalle de crevarde. J'en ai fait par à Doc qui commençait déjà à s'endormir. Mais comment fait cet homme pour s'endormir aussi vite me dis-je ? Bon c'est vrai que c'est un bel homme quand il dort mais quand même ! Bref, la femme me tiraillait. J'entrepris de sortir dans le couloir me rappelant qu'à cet étage il y avait un distributeur de gâteaux. J'ouvris la porte délicatement et regarda dans le couloir. Personne. Je tends l'oreille. Pas un bruit. Alors je me faufila dans le couloir et me dirigea vers le distributeur. Et comme par hasard bah ce distributeur de merde était à l'autre bout du couloir. Oui, tu joronnes souvent quand t'es stressé, connard. Mais à qui je parle ? J'atteins enfin la machine et là sans créer garde les deux zombies qui se ramènent vers moi les anciens agents d'entretien. Bon, toujours en discutant. Alors j'entre direct dans la pièce à côté et referme doucement la porte. Je les entends derrière parler. Quoi, ta femme, elle t'a jamais fait des nouilles chinoises ? Bah non, jamais. J'ai le droit de la purée avec des nuggets et un cordon bleu au four. Et des fois les nuggets, ça me les remplace par des beignets de pommes de terre. Tous les jours ? Bah oui. Oh mon beau ! Ça fait quand même beaucoup de patates. Et puis plus rien. Faut dire que je les entendais déjà s'éloigner. Bon, moi pas de cul, j'avais les pieds dans la merde. Mais littéralement, j'étais dans le chiotte que ces idiots d'agents d'entretien n'avaient jamais réparé. Les formations, c'est plus ce que c'était. Du coup, il avait l'abordé. Et j'avais les deux pieds dans la merde. Littéralement. J'ouvre doucement la porte. Passe la tête. Rien. Je sors. Oui, j'avais encore faim malgré toutes ces odeurs. J'arrive enfin devant la machine et là, putain de quelle conne ! J'ai pas de monnaie ! Ah ! La reloue ! Je retourne vers la chambre où Doc devait dormir en ruminant tout ça pour rien. 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 C'est chiant, hein ? Oui, bah imagine-toi. J'ai dit ça tout au long du couloir qui faisait 450 mètres de long. Et là, j'entends derrière moi à nouveau les deux zombies du bâtiment. Faudra quand même qu'on me dise comment ils font pour toujours arriver par derrière sans qu'on les entende. J'ai hurlé, mais j'ai hurlé tout en courant vers la chambre de Doc. J'ouvris la porte et là, pam ! Une vision du paradis ! Doc était à moitié nu tel un Apollon, chemise ouverte dans le vent et blouse souillée. Parce qu'au final, on n'avait pas trouvé de rechange pour lui dans la chambre. Il se tenait là droit comme un soldat avec la hache de Sébastien et à ses pieds, Ingrid décapitée. J'entre et me cache derrière Doc. Et d'un seul coup, les deux agents entrent juste derrière moi. Il y avait là Danidan et Tofu. Ils étaient si gentils, mais ça, c'était avant. Là, c'était deux zombies. Merde ! J'avais pas pensé à Ingrid. C'était la femme à Tofu. Doc lance sa hache et la première tête tombe, celle de Danidan. Paf ! Direct dans sa tronche, sans broncher. Ça m'a bien fait rire. Présent, Tofu est seul devant nous. Le regard noir d'un vieux castor. Mais c'est ma femme ! Mais qu'avez-vous fait ? Mon dieu ! Doc lui répliqua. Mais pas du tout. C'est... C'est une dame qui était là avant qu'on arrive et qui... Mais non, c'est ma femme ! Je la reconnais ! Doc lui dit. Et comment tu peux savoir ? Sa tête, elle est même pas au bout de son corps. Mais sa tête est sur tes pieds, salaud ! N'avance pas, tu vas lui marcher dessus ! Alors Doc, avec un petit sourire qu'on lui connaît, tape dans la tête qui roule jusqu'à Tofu. Bon, il prit la tête, l'embrassa, à un moment crade et émouvant quand même. Et pendant ce temps, Doc reprit la hache au sol, coupa-t-elle de l'herbe les jambes de Tofu et lui coupa la tête. Et comme l'on sait, Doc est un peu maladroit, il coupa le sexe malheureux. En premier. Sans avoir l'intention au départ de la lui couper. Le malheureux, il a peine eu le temps de dire. Mais j'aimais tellement tes vidéos, enfoiré ! Que Doc se reprit et trancha enfin la tête du malheureux. Ce qui fait rire Doc. Il est né homme et il est mort en eunique. J plus 5. Bon, avec tout ça, on aurait dit deux pieds nickels en vadrouille cherchant comme des rats à quitter le navire. Doc avait donc repris tous ses esprits et me dit « Il faut aller sur le toit. » « Pourquoi faire ? » lui dis-je. « Dans World War Z, ils font ça. » « Ah, ok. » « Allons-y. » Doc me remit sur ses épaules, si bien taillé que j'avais un peu mal au cul quand même. on arrive enfin à la porte, au bout du couloir qui mène au toit. Pas de bruit. C'est flippant. Alors je me lâche juste pour détendre l'atmosphère. Mais Doc l'a mal pris. Se faire chier dessus par sa secrétaire s'affoutrait la honte à un sourd. Doc ouvre la porte et nous voilà à la belle étoile. Les turbines fraquencentes d'un hélicoptère fouette l'air ambiant, plutôt froid. Aucun rapport, mais pour le style littéraire c'est plutôt joli. Là on entend l'hélicoptère. Ah tu l'entends. Ah ouais. Ce que je t'ai pas dit toi lecteur curieux, tu lis mon journal intime que j'ai toujours avec moi. J'en ai fait une espèce de scrappeking de la mort. Ouais enfin, revenons à notre histoire. Un hélicoptère de la police fait son approche sur le toit. Fallait voir comment le Doc était heureux. Il avait un sourire sous sa grosse barbe rousse qu'on aurait dit à un enfant. Bon, obèse, mais un enfant quand même. Une lumière aveuglante nous éclaire depuis l'hélicoptère. Et depuis un haut-parleur, l'un des deux policiers nous parle. Ok, vous allez bien ? Ouais ! Est-ce que vous êtes infecté ? Si vous n'avez rien, jetez un truc en l'air. Bon, je sais que je ne suis pas bien grande. Ah, petit problème de formation, je fais 1m10. Oui, je suis une mène. Mais ce con de Doc n'a rien trouvé de mieux que de me jeter en l'air. J'ai pas été très haut et en plus je me suis ramassé comme une andouille sur le sol. Du coup, la police a compris et a fait une manœuvre pour atterrir un peu plus loin sur le coin du toit. A peine le temps d'arrêter les hélices, une silhouette d'infirmier se jette dans l'hélico. On voit des éclairs de tir de mitrailleuse partout et ça claque. Merde, il a tué les deux flics et voilà qu'il se met à ramper sur le sol parce qu'au passage, il n'a plus de jambe. Il s'était fait découper par la mitrailleuse de l'hélico avant. Et il s'approche. Doc, dans sa légendaire adresse et légèreté, esquive le malheureux, le dépasse et file vers la mitrailleuse de l'hélicoptère pour tirer à son tour sur l'infirmier. Mais ce con est déjà sur moi et il me mord. Doc finit par l'abattre. On peut souffler. Je regarde son badge et je lis Frédéric. Je ne le connaissais pas celui-là. Un intérimé espagnol sûrement. J'arrive tant bien que mal à l'hélico et Doc me fait monter. Il jette le cadavre des pilotes. Gaël et Julien. C'est écrit sur leur patrine qui au passage commençaient déjà à se transformer en zombies. Ce con de Frédéric avait réussi à les mordre avant. Oui, parce que tout laisse la pensée que l'on devient un zombie par morsure d'un infecté. Enfin, dans les George Romero, c'est ce qu'on voit. Il prend les commandes tel un pilote confirmé et me dit « Attachez votre ceinture, ma petite Christelle. » « Mais vous savez piloter ça ? » « Oui, sans aucun problème. J'ai à peu près 1000 heures de vol. » « Bon, sur Flight Simulator 10. » Rien pour assurer. Mais avais-je le choix ? « Bon, le seul truc, c'est que j'ai jamais réussi à atterrir sur une piste. Mais là, j'ai pas d'espoir. C'est un hélico et ça, j'ai jamais piloté. » Il me regarda et ajouta « Y'a qu'un avion que je me plante. » À peine a-t-il dit ça qu'en tirant sur le manche, l'hélico fait une embardée, passe de l'autre côté de la barrière de sécurité du toit et l'on tombe comme une feuille morte sur le sol. Éclaté dans un jardin public, en pleine nuit, avec une multitude de zombies qui avancent. Doc ne se réveille pas. J'ai plus 6. Je sors de l'hélico encore tout étourdi par le crash. J'appelle Doc, mais il ne répond plus. Je crois d'ailleurs qu'il ne répondra plus à aucun mail ni aux commentaires où YouTube et Facebook dérajeux. Il est passé dans l'autre monde. Bon, au moins, il ne se sera pas transformé. Il est mort en bel homme qu'il était. Ah, une petite pensée de 2 minutes. Et hop, je me casse. Je me mets à ramper vers un bus. Quand soudain, je vois la femme de Nico, non pas le premier qui s'est fait tuer dans l'hôpital. Nico le ch'ti, celui de la super vidéo du docteur peinture aux conversions et témoignages. Nico l'ancien imprimeur. Mais que fait-il si loin du nord ? On est quand même aux States, à L.A. Ça fait mieux pour l'histoire. Imagine un film de zombies dans les rues de Tourcoing. Elle s'approche et me regarde bizarre. Et puis elle finit par me parler. Enfin Dieu, qu'est-ce que tu fais là ? Oh non, c'est pas possible. Je vis mes dernières heures et je tombe sur un zombie ch'ti. À L.A. Mais bordel, j'ai vraiment pas de cul. Alors je fais mine de comprendre et lui dis Oui ? J'avais remarqué que ça voulait dire oui en ch'ti. Alors je dis Oui ? Et puis elle commence à ouvrir à nouveau la bouche et PANG ! Une balle lui traverse la tête. C'est Doc ! Il n'était pas mort. Il vient de lui loger une rafale de mitraillettes en pleine tronche. J'ai honte de le dire mais c'était magnifique comme ça a explosé si vous aviez vu et ce bruit sourd d'un corps qui tombe au sol juste devant moi. Et Doc, ça va ? Vous m'entendez ? Je sens monter en moi. Le carnet s'arrête là. Il n'y a pas de date précise, pas de lieu précis. Impossible de savoir ce qui s'est passé et où ça s'est passé. Et qui est ce Doc ? Un rapport avec toi ? Ça son... On ne saura jamais. Bon allez, maintenant il faut y aller. T'es prêt Doc ? On peut y aller ? Il faut se barrer. Ouais, j'arrive. On y va. 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 Sous-titrage ST' 501